Rendement brut ou rendement net ? J'adore cette question et je vous donne ma réponse dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et c'est plus de 30 collaborateurs qui vous accompagnent au quotidien dans les projets en investissement locatif qu'on fait ensemble. J'adore cette thématique, on me pose souvent la question, est-ce que c'est du brut ou est-ce que c'est du net ? Et moi j'aime bien répondre, un million d'euros beau et tout un million d'euros net, ça fait beaucoup d'argent dans tous les cas. Et c'est vraiment le mindset qu'il faut que vous ayez, tout simplement parce que c'est la réalité. J'ai une anecdote également avant de répondre à cette question. On me dit souvent, Mickaël tu as un gros patrimoine, tu dois payer beaucoup d'impôts. J'adore cette question parce qu'effectivement j'ai plus de 20 000 euros de revenus locatifs par mois, ça fait 240 000 à l'année. Aujourd'hui j'en paye zéro grâce au LMNP au réel. Et en me disant, mais tu vas payer des tas d'impôts, bah oui disons je vais payer à terme 80 000 euros d'impôts. Bah il en reste quand même beaucoup. Et généralement la personne en face de moi dit, oui effectivement c'est vrai qu'il en reste quand même beaucoup. Ce qu'il faut que vous regardiez et ce qu'il faut que vous restiez focalisé, c'est quelle est la taille du gâteau à la fin. Et c'est ça le plus important. Il ne faut pas que vous restiez focalisé en essayant d'avoir une toute petite part et d'en donner le moins possible sur cette petite part. Il faut que vous ayez le gâteau le plus gros possible. Et croyez-moi quand il sera très gros, il n'y aura aucun problème à ce que vous laissiez une part à l'intérieur de ce gros gâteau. Parce que ce qui reste sera largement suffisant. Alors est-ce que c'est du brut ou est-ce que c'est du net ? Et comment est-ce qu'on passe du brut au net ? Qu'est-ce qu'on doit enlever pour calculer sa rentabilité ou son cash flow ? Quand on parle de rentabilité brute, on parle de loyer annuel, charges comprises. Vraiment combien me donne mon locataire ? Quels sont les 12 chèques, les 12 virements qu'il a effectués au cours de l'année ? Pour calculer sa rentabilité, on le divise par l'entièreté des postes d'investissement. Donc on le divise vraiment par la somme qui est constituée de l'appartement, du notaire, des travaux, du mobilier, notre rémunération pour les clients qu'on accompagne chez Investissement Locatif. C'est comme ça que nous, on calcule la rentabilité qu'on délivre ensemble à nos clients. Vous le multipliez par 100, vous obtiendrez un pourcentage et ça vous permet de calculer votre rentabilité brute. Alors on me dit, mais c'est du brut, qu'est-ce qu'il faut pour passer au net ? Et comment ça se calcule ? Alors il y a deux éléments que vous devez enlever pour passer au net. Le premier, c'est la taxe foncière. C'est la taxe du propriétaire. En fonction de la ville dans laquelle vous avez fait votre investissement, cette taxe va varier. Je me trouve ici Paris, 19e arrondissement, dans un appartement qui vient d'être terminé. C'est un gros coin de ciel bleu par exemple dans cette ville puisque la taxe foncière va être environ égale à 10 jours de loyer, ce qui est faible puisqu'en France, la moyenne, c'est entre 1 et 1,5 mois de loyer. Donc entre 30 et 45 jours de loyer versus 10 ici. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'elle est faible. Il va falloir également retrancher vos charges de copropriété. Les charges de copropriété, c'est ce que vous appelle le syndic pour subvenir au bon fonctionnement de votre immeuble. Donc électricité en partie commune, assurance de l'immeuble, paiement du syndic, l'eau de manière générale. Et donc vraiment l'ensemble des dépenses pour que votre copropriété soit entretenue. Nous, chez Investissement Locatif, ensemble, on vous emmène, on va dans des opérations où les charges, les frais de fonctionnement, elles sont faibles. Alors quand je dis ça, c'est normal. Je n'ai jamais un client qui me dit « Non, s'il te plaît, Mickaël, emmène-moi dans un appartement où les charges de copropriété sont élevées. » Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Ça veut dire qu'on vous invite à aller dans des immeubles où il y a des frais de fonctionnement bas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ou peu de prestations. Il n'y a pas de gardienne, pas de chauffage collectif, pas d'ascenseur, pas d'espace vert. C'est globalement les quatre éléments qui font gonfler la note. Alors quand on est en résidence principale, ça se comprend. On aime bien avoir une gardienne, on aime bien qu'il y ait des espaces verts, on aime bien qu'il y ait un ascenseur. Et potentiellement, si vous avez du chauffage collectif, c'est bien parce que oui, c'est plus confortable qu'un chauffage électrique. Sachez que dans un investissement locatif, vous n'allez pas profiter de ces prestations. Il est donc inutile de les avoir puisque si je prends l'exemple de l'électricité et du chauffage électrique, vous allez tout simplement déporter cette charge à votre locataire et donc externaliser cette charge. C'est d'autant plus rentable pour vous. Vous avez donc uniquement à retrancher la taxe foncière, les charges de copropriété qui sont volontairement basses et vous arrivez sur du net. Alors généralement, si on est ensemble, quelqu'un dirait non, non, les impôts, t'as oublié les impôts. C'est tout l'intérêt d'investir dans du meublé selon le régime fiscal LMNP au réel. Loueur meublé non professionnel au réel, vous allez payer 0 euro d'impôt pendant 10 ans. Vous voyez donc que la rentabilité brute est extrêmement proche de la rentabilité nette et je sais que ça va en énerver certains dont la question préférée est est-ce que c'est du brut ou est-ce que c'est du net ? C'est beaucoup d'argent, monsieur ou madame. Vous qui pensez ça, ça reste beaucoup, beaucoup d'argent. Je vous invite à mettre vos commentaires sur rentable brute, rentable nette. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous voulez rajouter des compléments d'informations ? Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour suivre l'intégralité de mes conseils sur l'ensemble des thématiques de l'immobilier pour faire ensemble de votre projet le plus beau des succès. Je vous dis à très bientôt.